Salut à tous, c'est Areco Réunis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un char que certains attendent depuis un moment, il s'agit du T-62. Un char que je l'ai bloqué depuis un moment, mais que je ne voulais pas présenter parce que je ne le jouais jamais. Alors, je vais expliquer pourquoi je ne le joue jamais et pourquoi ça va quand même expliquer quel est le rôle de ce char, quelle est sa mission. Donc, vous voyez que dans cette line-up là, qui est ma line-up 8.0 URSS, le T-62 prend sa place à côté du T-10CM, du T-54-51 et de l'object 906. Sachant que le T-34-85E n'est là qu'en remplacement de l'IT1, pour ne pas partir en 8.3, et je vais expliquer aussi pourquoi l'IT1 n'est pas là. Bon, après il y a les deux DCA. Ce qui se passe, c'est que le T-62, en fait, il est dépassé dans toutes les situations. Si vous voulez, la puissance de feu, vous allez prendre le T-10CM, qui a la meilleure APCBC du jeu avec Charge Explo, qui a une pénétration très bonne, un relo tout à fait correct, une mobilité correcte, bon, il est assez peu résistant, mais en termes de puissance de feu pure, le T-10CM est très intéressant. Derrière, vous avez la polyvalence avec le T-54-51. Polyvalence, pas forcément en termes de mobilité, etc., parce qu'il a de mauvaises impressions. Le char en lui-même n'est pas forcément très bon, le T-54-51, mais son canon dispose de différents obus. Vous avez plein d'obus à disposition, les APDS, des ITFS et des APCBC, avec Charge Explo, ce qui fait que vous pouvez vous adapter à toutes les situations. C'est là où le T-54-51 serait intéressant. En termes de mobilité et de polyvalence, en termes de flexibilité, le 906 sera plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est plus rapide, parce qu'il a un bien meilleur reload, il reload quand même deux fois plus vite que le T-62, c'est pas rien, même plus que deux fois plus vite, et le tout avec une APCBC qui pénètre très bien et qui fait beaucoup de dégâts, puisque c'est quand même un canon de 85 un peu surboosté, et les APCBC font énormément de dégâts. Ce qui fait que finalement le 906 est très intéressant pour ça. Maintenant il reste très fragile. Voilà, ils ont chacun leur défaut, mais dans l'optique de jouer un char un petit peu, vous allez vous écarter du troupeau, le 906 sera plus intéressant. Il reste une mission, qui est le tir à longue distance, le sniping, et le problème c'est que dans ce domaine là, l'IT1 est dix fois plus intéressant que le T-62. Pourquoi ? Parce que l'IT1 peut tirer sans se mettre à découvert. L'IT1, il est plus facile à gérer à longue distance, parce qu'une fois que le missile est parti, vous n'avez plus qu'à corriger la trajectoire. L'IT1, vous pouvez, il est plus difficile à buter que le T-62, je suis désolé. C'est pourtant la même caisse, mais l'IT1 est vraiment beaucoup plus dur à tuer qu'un T-62. Je pense que c'est les modules qui absorbent beaucoup plus les chocs à l'intérieur d'un IT1, ce qui fait que pour tuer un IT1, moi j'ai souvent plus de mal à tuer un IT1 qu'un T-62. Globalement, l'IT1 est quand même très pété, c'est ça le problème, c'est que le T-62, là-bas, est un très bon char, face à l'IT1 qui est complètement surpété, et qui marche un petit peu sur le même plat de bande, il est juste impossible. En plus, l'IT1 a une dépression de canon, enfin, c'est pas vraiment un canon, mais il est capable de tirer sur un char en contrebas, alors que le T-62 ne peut pas le faire, même s'il a quand même moins 6, c'est mieux que le T-64, je tiens à le préciser, c'est quand même mieux que la plupart des russes à ce Bera-là, en général c'est plutôt moins 5, lui il a moins 6, c'est déjà un bon progrès. Ce qui fait quand même qu'au final, le T-62, à beau très bon, face à un IT1 qui est totalement pété, il ne peut rien faire. Il ne vaut pas le coup, en fait. Il vaut mieux sortir l'IT1, et il est plus adapté dans quasiment toutes les situations que de sortir le T-62. Mais, dans cette optique-là, moi j'ai dégagé l'IT1, parce que déjà je n'aime pas forcément le jouer, je ne prends pas beaucoup de plaisir à jouer les ATGM, personnellement, et d'autre part, je voulais jouer en 8-0. Il y a un autre aspect aussi, dont je parlerai juste après, qui fait que j'ai choisi de jouer le T-62. Alors, ce char, c'est un char qui n'est pas fait pour encaisser, pas du tout, mais alors vraiment pas, vous n'avez pas de bandage de caisse, vous n'avez que 100 mm incliné, alors ça fait 183 mm, vous vous dites que ce n'est pas trop mal, encore, ça va. Mais, ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est que la plaque, elle fait 100 mm, c'est-à-dire que tous les 105 et les 120 très présents chez les Britanniques, enfin, omniprésents chez les Britanniques, très présents aussi chez les Allemands et les Américains, peuvent vous passer avec la hache, déjà. La hache vous fait très mal. En plus de ça, les HIT vous passent sans problème, les ITFS, et il y en a beaucoup, donc là aussi, ça fait très mal. Et même des canons avec un équilibre, pas forcément, même sans ITFS ou autre, avec des APC-BC, peuvent vous passer si vous gênez mal. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas un char qui est fait pour encaisser, loin de là. Maintenant, si vous tombez face à des chars, genre si vous jouez en arcade, vous tombez contre un T54-47, ou un I6, il va avoir un peu de mal à vous passer. Parce que surtout un I6, par exemple, il va vraiment galérer à vous passer. Si vous inclinez légèrement le char, il va vraiment avoir du mal, surtout s'il a une portée relativement moyenne, enfin, s'il est à moyenne distance, il va vraiment galérer. Et là, le T62 tirera son épingle du jeu. Il sera plus intéressant, parce qu'il se démerdera beaucoup mieux. Donc, c'est là où le T62 peut être intéressant en termes d'exposition de l'indage. C'est vraiment facile, là. Également, il faut essayer de se mettre en houle d'an, même si ce n'est pas évident, parce que ça reste un char russe, et que vous voyez que la tourelle est très petite. Malgré tout, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'il a un profil assez bas, assez discret, le T62. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez exploiter. C'est vraiment un char qui, quand il est en houle d'an, de loin, ce n'est pas évident de le voir, et ce n'est pas évident de le percer. Parce qu'à longue distance, mine de rien, il a du blindage. Ça reste très correct au niveau de la tourelle. Sur le flanc, c'est du beurre, mais c'est assez classique, on ne va pas se mentir. La tourelle, quand même, on peut le noter, est correcte sur le flanc. C'est-à-dire que c'est correct, ce n'est pas non plus ignoble. C'est-à-dire que si le DSA vient taper, il faut vraiment qu'elle tape là, et sinon, elle ne passera pas. Donc, ça va, il y a pire. On a vu clairement pire. Au niveau de la répartition des éléments, vous avez 4 membres d'équipage, dont 3 dans la tourelle, ça, c'est très classique. Le réservoir de carburant qui est à l'avant. Vous avez également des réservoirs de carburant, mais qui contiennent des munitions. Il faut faire très gaffe, il y a des munitions qui sont stockées ici. Vous avez des munitions stockées un peu partout dans le char, mais en réduisant un petit peu l'emport, vous pouvez supprimer les obus, les quelques obus qui sont stockés dans la tourelle. Ce qui permet de limiter un tout petit peu les risques, quand même. Mais sinon, voilà, au niveau des éléments critiques, le char n'est pas catastrophique. Même si, généralement, vous prenez un, voire deux tirs, et puis après, vous êtes mort avec ce char. C'est un petit peu le souci du T-62. Mais ce n'est pas, voilà, je ne le placerai vraiment pas dans la catégorie des chars en papier. C'est un char qui peut quand même encaisser un minimum. Alors, pour ce qui est de la puissance de feu, il dispose d'un 115 mm, et là, vous n'avez que trois types d'obus. On va même dire deux, parce que la HE, sans être mauvaise, parce que c'est 31 mm, ce n'est pas la pire des HE qui soit, mais les HE de 31 mm au T-5, elle ne vous sert à rien. Vous tapez rien du tout avec ça. Ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas intéressant. Surtout avec l'autre qu'il a. Vous avez en fait deux types de munitions. Et je dis deux, parce que vous avez deux fois la même. Vous avez des APDS FS, qui sont des munitions assez rares encore sur le jeu, même si ça ne va pas durer longtemps avec les nouveaux tier 6 qui vont en débarquer. Je reparlerai un peu après. Mais voilà, vous avez des APDS FS, des opus flèches. En gros, l'avantage des APDS FS, c'est que c'est vraiment un mix. D'ailleurs, le nom ne le cache pas du tout. C'est un mix entre le comportement de l'APDS et le comportement de l'ITFS. C'est-à-dire qu'en dégâts post-pen, elle va complètement se comporter comme une... Moi, je trouve en tout cas qu'elle se comporte complètement comme une APDS. Donc, je retrouve un petit peu le gameplay que j'ai avec les britanniques, que j'affectionne. Mais à côté de ça, vous avez aussi la capacité... Vous récupérez un petit peu la capacité de l'ITFS à pénétrer sur les surfaces inclinées. Là où l'APDS va vraiment pas être bonne, parce que dès que les surfaces sont un peu inclinées, l'APDS, elle a un peu de mal. L'APDS FS, elle, elle pénètre sans problème. Les surfaces inclinées, c'est pas son problème. Ça rend pas son problème, elle y va à nos problèmes. Bon, bien sûr, vous avez deux fois la même, mais là, c'est la deuxième la meilleure. Vous avez la même vélocité, la même masse d'obus. C'est vraiment la... C'est deux générations d'obus, mais celle-ci est meilleure, forcément, parce qu'elle peine beaucoup mieux. Et l'ITFS, elle perce à 440 mm, donc c'est plutôt une excellente ITFS par rapport à d'autres ITFS disponibles au jeu. Malgré tout, je les ai pas encore débloqués, pour le coup. J'ai débloqué pas mal d'éléments, notamment la mobilité, même si j'ai pas tout à fait fini. Mais l'ITFS, je sais que j'en mettrais quelques-unes, mais je m'en servirai quasiment jamais. C'est très rare que je pense que j'en mettrais peut-être 3-4, histoire de pénétrer les cycles, que j'arrive vraiment pas à passer à l'endistance. Mais l'APDS FS fait très largement le travail, y'a pas besoin de ça. Donc écoutez, on va se retrouver tout de suite pour un petit gameplay. Et bah écoutez, à tout de suite. Bon, alors, on se trouve donc pour le premier replay. Alors désolé, j'ai décidé de vous mettre un replay, parce que les games de tier 5 sont vraiment extrêmement intenses, et ça sera difficile pour moi de vous faire un très bon gameplay en direct, tout simplement parce qu'avec ce que je dois dire, et ce que je dois gérer en plus sur le champ de bataille, ça devient très très complexe. Alors, en plus en tier 5, c'est rare de faire des bonnes games, même quand vous jouez pas trop mal, des fois la Team S-Verse se fait un peu rouler dessus, et du coup, vous faites que 2 ou 3 kills, ça se passe pas forcément extraordinaire. Sachez quand même qu'il y aura au moins 2 replays. Alors, le T-62, vous voyez qu'on est sur Tunisia, on est en conquête, donc là, vous voyez, je vais vraiment me placer en... Vous voyez qu'en plus, c'est un bon zoom. Regardez, hop, je vais attendre le léopard. Là, j'ai mal visé. En fait, j'aurais dû anticiper un peu mieux. Alors, je vais quand même bloquer son moteur. Mais ce qu'il faut faire vraiment avec les APDS-FS, sachant que là, j'étais encore... Sachez que là, quand j'avais le T-62, je l'avais quasiment stock. Je l'avais vraiment quasiment stock. Là, j'ai vraiment pas de bol. Là, vous voyez que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de bol. Parce qu'en fait, ce que je visais, moi, c'était les munitions. Je voulais détruire ces munitions parce que le meilleur moyen de one-shotter votre adversaire, c'est de taper dans les munitions. Comme ça, au moins, c'est réglé. Vous avez pu voir que là, j'ai mis deux tirs. La APDS-FS a fait quand même des dégâts assez corrects. Oui, la diffusion des obus est plutôt pas mal. Mais ce que j'aurais voulu, moi, c'est taper les munitions. Lui, il a réduit intelligemment son emport de munitions. Du coup, il n'a pas le rack plein. De toute façon, avec le rack plein, il était déjà mort. Là, il a été foutu. Ce qui prouve qu'il faut vraiment réduire l'emport du rack. Mais le problème, c'est que, justement, j'ai vraiment pas de balle parce que mon obus, il est passé juste au-dessus de son stock de munitions. Et du coup, ça m'aîmé un petit peu dans la merde. Je vais virer les marqueurs. Là, en plus, j'ai essayé de mitrailler trop bas. J'arrivais plus à distinguer correctement ce qui se passait. Du coup, je tapais, je mitraillais trop bas. Je le cherchais à la mitrailleuse. Et là, vous voyez, en plus, il a essayé de tirer. Heureusement, vous voyez que j'ai quand même encaissé son tir. Sans problème. Là, je cherche encore. J'étais un peu bête. Et là, je me rends compte. Je suis con, moi. Et là, vous voyez, encore une fois, j'ai tiré trop haut. Du coup, je n'ai rien touché. Alors que je visais son stock de munitions. Vous voyez, c'est vraiment là où il faut vraiment faire gaffe à bien viser. Là, je n'ai pas bien regardé quelqu'un. Bon, là, il vient tuer quelqu'un. Donc là, cette fois-ci, je vais viser le conducteur pour l'achever. Parce qu'il y a un moment, c'est stop. Mais c'est pas là. Là, c'est ma faute. C'est pas la faute de l'obus ni la faute du char. Si ça a été bien mal joué, c'est ma faute. Là, vous voyez, je vois un petit bout de léopard qui dépasse. Et vous voyez là, hop, deux mondes d'équipage out. La petite munition, vous voyez qu'elle diffuse bien. Elle a pénétré sur le côté de la tourelle. Mais elle a quand même réussi à tuer deux mondes d'équipage. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise munition. Donc là, je vois qu'il va revenir, le monsieur. Hop, j'attends quand même qu'il se repositionne. Je vois que, regardez, il fait la même erreur. Il reste au même endroit. Eh bien, tu meurs. Écoute, si tu fais la bêtise deux fois, t'en fais pour toi. Donc, le léopard se fait dégager. Il faut voir quand même que l'obus, c'est vraiment un char qui est intéressant pour sa précision et sa pénétration aussi. Encore une fois, là, j'avais pas les... À ce moment-là, j'avais pas les... J'avais pas les meilleurs obus. J'avais vraiment pas les meilleurs. J'avais ceux qui pénétraient un peu moins. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais quand même avancer un petit peu. Je vais être un peu agressif. Là, je crois que je... À ce moment-là, le domaine de moi, je crois que je prends un coup à ce moment-là. Euh, attendez. Est-ce que j'ai une bonne mémoire ? Oui, vous voyez. Donc là, je pense que, vu ce que j'ai entendu... Alors, soit c'était une hit, c'est fait, soit c'était une hache. J'ai un gros, gros doute. Je vois que j'ai pris un tir qui a disparu. Bon là, là, c'est du pain béni. Le petit Sheridan qui est resté en haut, un peu lol, là. Le gros, il s'est fait... Il s'est fait défoncer direct. Il a pas eu le choix. On a vu que dès que vous tapez une munition, ça peut être tout de suite. Ben, regardez, je vais faire une grosse erreur. C'est que je vais avancer avant de regarder. Et vous voyez que, du coup, j'ai regardé en avançant. Mais j'ai bien fait parce que j'ai vu le Sheridan. Mais je l'ai vu vachement tard, quand il aura pu me surprendre. Là, j'ai été trop long à... Comment dire ? À réagir. Là, vous voyez, encore une fois, ça a tapé une munition. Ça suffit pour le tuer. Vous tapez une seule munition. Si vous mettez la munition en noir, dans quasiment tous les cas, ça tue. C'est vraiment très intéressant dans ces cas-là. Bon là, le petit Panzer IV. Un peu lol, là. Bon, il avait déjà perdu 3 membres d'équipage. Donc, du coup, une seule munition va suffire. C'est là où le T-62 va être un peu pénible. C'est que des fois, par exemple, sur les chars comme le T-29 ou le T-34, des fois, il va vraiment falloir plusieurs munitions pour tuer le char. Alors qu'avec une bonne APC-BC chargée, c'est one shot. C'est là où c'est un peu pénible, parfois. Donc, il faut vraiment, quand vous jouez ce char, il faut vraiment apprendre à savoir où se trouvent les munitions. Il faut absolument savoir où se trouvent les munitions adverses, parce que sinon, vous vous faites avoir. Il vous faut soit plusieurs obus, soit vous n'allez pas tuer votre adversaire, et derrière, il va vous avoir. Donc, vraiment, il faut bien connaître ses adversaires. Bon, là, vous voyez que... Voilà. Je vais me faire arroser par l'avion. Regardez ce qui va se passer. Là, malheureusement, je vais tomber. Il y a un petit Léopard Camper, ici. Donc là, j'ai juste perdu mon canon. Là, à ce moment-là, j'avais juste perdu mon canon. J'étais en train de réparer, sauf que... Voilà, le petit Léopard Camper. Donc, là, réflexe tout de suite. J'étais en train de réparer. J'arrête la réparation. Je redescends pour ne plus être à portée de tir du Léopard. Même si là, regardez, je suis dans une situation qui est catastrophique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de réparer, donc je n'ai plus aucune capacité de tir. J'ai perdu mon équipage, mais ce n'est pas le plus grave. Je n'ai plus de transmission. Mon canon est détruit. Le moteur est dans l'orange. Le baril est mort. Et le... La culasse est mort, pardon. Et le canon lui-même est mort. Je suis obligé de tout réparer. Le Léopard, lui, il ne bouge pas. Il est en train de camper. C'est un peu classique aussi. C'est comme ça. Et là, je sais en plus qu'il y a quelqu'un à gauche. À ce moment-là, je sais qu'il y a quelqu'un à gauche. Mais là, regardez, je suis vraiment ultra exposé. Parce que si quelqu'un arrive ici, je suis mort. Et en plus, c'est sur la route de leur respawn. Donc là, je sais que je suis mal. Je ne peux pas remonter parce que l'autre Léopard, il est en viseur fixe. Il n'attend qu'une chose, c'est que je remonte. Ce que je ne vais jamais faire. Parce que... Il ne faut pas déconner. Là, je vais dégager le petit M163, le petit rupteur de la coque. Ce n'est pas vraiment méchant. Mais là, vous voyez, je suis complètement embêté. C'est-à-dire que là... Là, en plus, le Léopard, il est complètement stupide. Il mitraille. Je ne sais pas pourquoi il suit. Il mitraille. Alors là, ça n'a absolument aucun intérêt. Il a regardé. Hop ! Je savais qu'il restait un char. Il reste le Léopard. Là, je suis vraiment embêté. Et là, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, je sais qu'il y a des inimes là. Il y a le Léopard qui bloque. Donc là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus bouger de là. Et le risque, c'est que quelque chose arrive ici. Vous allez voir que malheureusement, ça ne devrait pas trop tarder, je crois. Il y a un moment. Là, vous voyez, je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas aller attaquer le Léopard parce qu'il m'attend. Je ne peux pas non plus retourner sur l'autre Léopard parce qu'il m'attend. Et je crois que j'ai vu le... Voilà. Vous voyez, là, il est là. Vous voyez, là, il m'a tué. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que... Lui, il était... Hop ! Vous voyez, il était juste là. Il était 95-20. Et du coup, il avait un angle de tir sur moi. Mais j'étais complètement bloqué. Là, c'était vraiment... Là, j'attendais que ma team fasse quelque chose. Malheureusement, ma team n'a pas fait grand-chose. Bon, sur la fin, il s'est rattrapé quand même. Heureusement. Bon. On va passer au gameplay suivant. A tout de suite. C'est parti donc pour le deuxième replay. Alors, juste une petite chose. Avant que les choses se mettent en place, on est sur Pornow-Rozirsk. La map n'est pas forcément géniale. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis des bâtiments là. Parce que là, malheureusement, on a beaucoup... D'ailleurs, ça va se voir dans ce gameplay. C'est qu'il y a souvent des gens qui se mettent là pour sniper. Ils ont juste à sortir leur spawn. Ils se mettent là. Ils bloquent toute cette zone-là trop facilement. C'est beaucoup trop rapide et facile pour eux de le faire. C'est dommage qu'ils ne mettent pas des bâtiments tout le long ici. Avant la plage, en fait. Le long de la plage. Ça permettrait de rendre cette zone beaucoup plus sécure pour ceux qui spawnent là. Et ça permettrait de rendre les combats autour de C quand même plus intenses et plus intéressantes que les nuits sont actuellement. Bon. Ce sera une petite modification à apporter à la map qui ne la rendrait que meilleure. Parce que là, malheureusement, encore là, en realistic, ça passe. Mais en arcade, elle est vraiment particulièrement infamme à jouer. En arcade, c'est vraiment... Pfff... C'est dur, Dieu. C'est un peu... Il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu triste, tout le sait. Alors, une petite chose quand même que j'ai oublié de signaler... Enfin, que je n'ai pas encore signalé. C'est que le T62, si je me suis aussi remis à le jouer, c'est normalement parce que je cherche à débloquer le T55A, que je n'ai toujours pas. Il me reste encore 230 000 et quelques dix pour faire. Le T62, c'est le char le mieux placé pour le faire parce qu'il est juste avant dans la branche. Mais si je cherche à débloquer absolument ce char, c'est en prévision de la mise à jour 1.71 qui apportera l'exercice. Je pense que personne n'a pu passer à côté de ça. Tout simplement parce que... Oh, d'accord. Vous voyez, je n'ai malgré moi le T62. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il avait sa chenille de cassée. Donc, je pensais qu'il pouvait reculer en ligne droite. Ça, je ne me suis pas bougé au début. Là, je compense quand même. Je l'aide à réparer puisque c'est le coéquipier qu'on m'a assigné de manière random. C'est comme ça. Alors, ce qui se passe avec la mise à jour 1.71, c'est qu'elle n'aura pas trop tard le D d'ici deux semaines, je pense. Donc, je veux absolument aller débloquer le T64 assez rapidement parce que je pense que c'est un char qui risque de me plaire parce que finalement, c'est un T62 en mieux. En gros, c'est ça, c'est complètement ça, mais c'est un T62 en mieux. Là, vous voyez, dommage que je n'ai pas été... Ah là là, j'ai vu le M46 beaucoup trop tard. Je ne le voyais pas bien et je l'ai vu beaucoup trop tard. Non, on a du merdé, là. Et au départ, j'ai prévu de faire une vidéo sur la mise à jour 1.71 et le TR6. Finalement, je vais renoncer pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube à ce propos que ce n'est pas la peine que j'en rajoute une couche. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup trop. Enfin, le petit Panthère 2 qui attendait. Il y a vraiment déjà beaucoup trop de vidéos au sujet. Donc, voilà. Et d'autre part, je reste sur mon avis que pour donner un avis le plus constructif possible sur les différents véhicules qu'ils vont ajouter, j'attends de voir comment ils vont être ajoutés. J'attends de voir tous les détails. Il faut que j'ai la mise à jour dans les mains pour pouvoir faire un avis véritablement constructif. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, je vais attendre de débloquer quelques véhicules. Je vais attendre que la mise à jour arrive et de débloquer quelques véhicules avant de faire mon terme. Là, j'ai de la chance. Parce que le RU, je vise pour tuer ses trois en équipage. Vous voyez que d'ailleurs, c'est largement faisable. Avec la PDS-FS, vous pouvez tuer en une fois d'ailleurs. Vous voyez, je n'étais pas la meilleure en ce moment-là. Dans cette game-là, pareil, je n'ai pas la meilleure. J'avais encore la moins bonne. C'est les vieux gameplays. Quand j'ai recommencé à relancer en T-62, je n'avais toujours pas la meilleure en ce moment-là. La deuxième munition, comme je me contentais largement de celle-là, la deuxième munition, je l'ai débloquée un peu tard. Parce que celle-là me suffisait largement. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller chercher absolument la deuxième. Donc, j'ai un peu tardé à chercher la deuxième. D'habitude, je rush les munitions. Mais là, non, je ne suis pas besoin. Ah oui, le M46 va faire une erreur. Il va revenir. Je vais quand même tirer vachement haut. J'aurais dû tirer beaucoup plus bas pour être sûr de taper ses munitions. Encore une fois, vraiment, il faut viser les munitions pour être sûr de tuer en un coup avec le T-62. Et de manière générale, avec la PDS ou la PDS-FS. Mais bon, voilà, j'ai fait cette petite approximation. Tant mieux, c'est passé. Parce qu'il n'y avait plus que deux bombes d'équipage. Quand tuant son tireur, ça l'a achevé. Mais ça aurait pu ne pas l'achever et prolonger le combat un peu bêtement. Bon, voilà, pour un petit peu parler du tier 6 à venir. Si vous voulez mon avis sur le tier 6, je vais le donner rapidement. Pour moi, je regrette juste que Genshin ajoute du contenu avant de revoir un petit peu le fond du jeu. C'est-à-dire, là, j'ai très mal tiré parce que j'ai vraiment mal... J'ai en divisé son bas de caisse. Ça l'aurait au moins ruiné le moteur. Là, j'ai vraiment mal joué. Là, je m'englais un petit peu, mais... Vous voyez là, hop, ça va. Je vois qu'il a... En fait, je tire juste avant lui. Ça me permet de l'achever, mais malheureusement, il a tiré sa... sa hit. Du coup, il m'a quand même détruit la culasse et la tourelle. En plus, vous voyez que là, je vois un petit Léopard qui vient de tuer le tier 62 qui me suivait. Donc là, je sais que l'outil Léopard, il m'attend. Heureusement, il n'essaie pas de me rusher, mais je le marque sur la carte désespérément en espérant que ceux qui sont là sortent pour le buter parce qu'il est quand même vachement exposé. Il y a vraiment moyen de faire un petit carton de Léopard. D'ailleurs, il se prend un premier tir. Du coup, il s'est marqué sur la carte et je pense que les autres vont le viser. Et boum, voilà, il vient de se faire défoncer. Grâce à Ogad... En fait, je l'ai marqué sur la carte. J'ai marqué, j'ai pingé. Du coup, derrière, ils ont tiré sur lui et en le marquant, les autres se sont dit « Oh, il y a bien un char là, il ne mentait pas. » Il y a bien un char, boum. Donc là, on va y aller de manière très tranquille. On va prendre son temps. On ne va pas y aller n'importe comment. C'est toujours la carcasse des pentas parce que là, leur spawn, il est juste là. Donc, il peut très bien y avoir un char là. Donc, je me méfie. Vous voyez, je reste méfiant. On ne va pas y aller comme un gros morin. Vous voyez, ça, c'est la stratégie qu'on peut empliquer sur cette map. Vous partez au sud, mais c'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas en danger. Bon, là, forcément, on en veut. Donc, on me bombarde. Voilà, heureusement, ça a été raté. Encore une fois, on en veut... On veut attenter à la vie de mon char. C'est moche, c'est méchant. Là, regardez, je vais avoir un peu de bol. Vous voyez, la petite hit qui ne passe pas. Par contre, le bas de caisse. Et hop, là, 4 membres d'équipage... 5 membres, pardon, d'équipage en brochette. Vous voyez qu'elle est largement capable. Cette munition, ce n'est pas comme une APCR qui tient en ligne droite. Elle se compense vraiment comme une APDS. Donc, elle se diffuse quand même dans le char. Là, je n'ai même pas touché munition. J'ai juste eu les 5 membres d'équipage d'un coup. Après, voilà, ça dépend de l'angle. C'est-à-dire que c'est une munition qui est largement capable de faire les choses. Mais ce n'est pas non plus une munition absolue. Il faut vraiment faire gaffe. Elle est assez troll. Bon, là, il y a un char par là. Et j'ai eu quand même du bol parce que quand il a tiré sa hit, parce qu'il a clairement tiré une hit, le petit M46, il a complètement tapé ma chenille. Et du coup, ça n'a rien fait. La hit, elle a fait un bon gros crit 0 sur la chenille. Enfin, pour crit 0, c'est une appellation que je garde de World of Tech. C'est assez con. On disait crit 0 parce qu'on faisait un crit X en dommage. Voilà. C'est un truc que j'ai retenu que je gardais de World of Tech, du langage de World of Tech. Les crit 0, ça, c'est quelque chose qui est très pénible. En général, les crit 0, c'est quand votre obus, voilà, vous faisiez un... L'obus pénétrait, vous faisiez des dommages. Enfin, il tapait vraiment le char, mais la barre de dommage, elle ne bougeait pas d'Aiota. Même pas à un point. C'est assez frustrant. Très frustrant. Ça arrivait très souvent, d'ailleurs, sur les flancs de chars russes. C'est marrant, hein ? Comme quoi, hein ? Entre un développeur violorusse et un développeur russe, finalement, les avis ne divergent pas tant que ça. On a la même conception et la même vision des choses sur les flancs de chars russes. Donc, vous voyez, là, franchement, là, on est bien. On est quasiment terminé. Ils ont pris assez cher, quand même. Ils avaient le meilleur côté, mais ils ont vraiment pris très cher. Donc là, je cherche encore un ennemi, mais là, je ne vois plus personne. Je me dis qu'ils sont... Ils sont soit en avion, soit vers leur spawn. Il y a peut-être des DCA qui se planquent. Notamment, là, The Viking. Vous voyez, il est mort une fois. Il a marqué très peu de points. Et il est encore sur le champ de bataille. Ce mec ne peut être qu'en DCA. Voilà. Il n'y a qu'en DCA qu'il peut être, parce que là, vraiment, vu le nombre de points qu'il a, c'est obligatoire, quasiment. Je suis quasi sûr à 100% qu'il est en DCA, donc il doit se planquer quelque part avec sa petite DCA. Certainement dans cette zone-là, d'ailleurs. Dans toute cette zone-là. On verra plus tard si on croise. Là, j'entendais quand même des tirs. Je crois qu'à un moment, j'avais vu un char... Tout à l'heure, j'avais vu un Yag Pantheir spotter dans le coin, mais est-ce qu'il va y être encore ? Je crois que je ne le vois même pas, en fait. Je n'étais pas sûr de le voir, parce qu'il campait dans ce coin-là, mais... Ah, bon, hop. On va finir par le voir. Et j'ai tiré juste trop bas. Voilà. J'aurais dû tirer un peu plus haut pour taper les munitions, histoire de one-shot, vous voyez. Là, je n'ai pas one-shot du tout. Bon, après, je l'ai quand même bien bloqué. Vous voyez que là, c'est un 88. Donc, vous voyez, j'ose vraiment. J'angle mon char un petit peu, mais de manière à ne pas lui montrer le... Vous voyez que j'angle mon char, mais je ne lui montre pas cette zone-là. Je lui montre cette zone-là. Comme ça, lui, il ne peut pas me tirer dessus sur ma partie faible, et comme ça, je lui mets des dégâts quand même. Mais j'aurais dû cliquer clairement plus haut sur le direct-compteur. C'est... Voilà. C'est vraiment comme les chars britanniques. Sauf que les chars britanniques, ils ont un très gros reload, ce qui permet de compenser des fois les APDS qui foirent un peu. Vous avez un reload quand même de 12 secondes 8 pour le coup. J'ai un équipage expert avec 150 de perc et j'ai 12 secondes 8. Donc, avec un équipage en âge, je devrais tomber aux alentours de 11 secondes, 5, 6, je pense. Peut-être pas... Attends. Légèrement en dessous de 12 secondes, je dirais. Je pense qu'on doit jouer un peu en dessous des 12 secondes de reload. Bon, enfin bon. Vous voyez quand même que même par exemple la coup de gueule, là j'ai bien visé au niveau de son stack de munitions, ça pète tout de suite. C'est vraiment un char qui est très très précis et qui doit se jouer sur la précision. Il faut être précis sur ses tirs, on ne tire pas n'importe où, on ne tire pas n'importe comment parce que ça peut se payer cash. Je l'ai souvent payé cash d'ailleurs. Vous voyez là, j'étais en train de chercher, on est tous au spawn kill malheureusement, mais voilà, la carte est entièrement sous contrôle. Il est là le problème. Et il n'y a plus qu'un gars. Comme je l'ai dit, c'est la DCA qui se planque. Je ne sais pas où elle est. Mais regardez, si vous étudiez bien la map, vous savez que les alliés sont passés par là et personne n'est passé par là. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, il y a de bonnes chances qu'ils soient dans ce secteur-là parce que la team a entièrement nettoyé toute cette zone-là. Donc, il y a de très bonnes chances qu'ils soient dans ce secteur. Vous voyez là, vu que la game se termine, je me dis, bon, on va aller vérifier, on va aller voir. On va peut-être tomber dessus, on ne sait jamais. Je me dis, il y a un peu de bol, ça peut passer. Donc là, on va le chercher. Je cherche à tous les angles. Je regarde un peu partout parce qu'il est là. On voit la traçante qui part. Il est ici, le petit monsieur. Sinon, j'ai un gros coup de chance parce que je tire dessus au dernier moment. Petite rupture de la coque qui fait plaisir. et c'est genre à la dernière seconde. Je l'ai tué et ça... Pouf ! Là, deux bisegondes d'après, chrono terminé. Enfin, chrono terminé. Match terminé parce qu'ils avaient perdu leur dernier ticket du coup, de par ce décès, je pense, où ils allaient perdre les derniers tickets au moment où lui, il est mort. Il y en avait un autre derrière au moment où lui, il est mort. Du coup, vous devez peut-être leur rester quoi ? Trois, quatre tickets ? Je ne sais même pas. Il faudrait regarder. J'aurais dû regarder pour savoir combien de tickets il restait parce qu'à mon avis, il ne devait vraiment rien rester. Et du coup, bon voilà, ça se termine pas trop mal pour moi. Oui, T62 finalement, c'est un char assez capricieux. C'est vraiment une bonne game. 7-0, 7 kill sans mourir avec ce char-là, c'est quand même pas non plus extrêmement fréquent parce que c'est un char qui, mine de rien, de par son reload et sa difficulté à one-shot si vous ne visez pas forcément parfaitement les munitions, c'est un char qui peut rapidement se faire surprendre. Donc, ça reste un très bon char, très agréable à jouer. Pour le coup, je vais continuer le jouer parce que je prends pas mal et c'est vrai que c'est pas un char si simple que ça à prendre en main. Voilà, voilà, à tout de suite. Pour le troisième replay, alors, pour rien vous cacher, je tourne cette vidéo trois jours après les autres tout simplement parce qu'initialement, j'avais prévu de faire deux replays et un gameplay commenté en direct. Mais, quelques jours plus tard, donc trois jours plus tard, j'ai fait cette game-là qui illustre beaucoup mieux les performances du T-62 et du coup, j'ai décidé de ne pas garder le gameplay commenté en direct qui n'était pas non plus extraordinaire et je vous ferai, je pense, en vidéo séparée, c'est-à-dire vraiment une vidéo dédiée, voilà, un petit gameplay commenté en direct en T-62 et peut-être avec d'autres chars. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos juste pour ça. Même si ça risque pas d'être transcendant, je vous préviens. Alors, là, j'étais avec Dassault d'ailleurs en escouade qui est... qui est... il est où ? Il est là. Voilà. Et je suis tombé sur Mosdok contre les Allemands en lotière. Voilà, on est les alliés contre les Allemands en lotière. Ça veut dire que je suis... Enfin, en lotière, ça veut dire juste que c'est blindé de 8-0 et 8-3. Ça veut juste dire ça. Donc là, vous voyez, le petit Raketen 2. Donc là, je vais verber. Le but, moi, je vais verber pour aller ensuite taper sur ceux qui sortent de A pour aller un peu vite vers... Vous voyez, pour pas qu'ils nous contentent trop vite. Donc là, le petit Raketen... Voilà, le premier tir qui l'a complètement immobilisé. Le deuxième qui le tue. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. J'ai vu un Léopard passer quand même, ça m'embête. Je suis un petit peu embêté par ça. Vous avez pu voir qu'en deux tirs, le Raketen s'est réglé. Là, on voit des petits tirs venant du Léopard qui se trouvent là. On va lui faire une brochette des trois membres d'équipage de la tourelle qui meurent. Comme ça, c'est fait. Vous voyez que la PFDS elle fait quand même le travail. C'est pas une munition à prendre à la légère. Là, Dastom, il a des problèmes avec un Léopard. Je le vois à dernier moment, le Léopard. Du coup, je vais lui ruiner sa culasse et son... C'est le chargeur, je crois qu'il est. Oui, j'ai un doute. Je crois que c'est le chargeur mais j'ai un très gros doute. Là, il y en a un autre qui tire depuis cette position-là mais je ne le vois pas. Je ne peux pas le voir de là où je me trouve. Je ne peux pas intervenir. Je vais vraiment reculer parce qu'en plus de ça, de la position, il ne faut pas trop avancer parce que plus vous avancez, plus vous vous mettez en danger par rapport à cette calling-là. Donc, ça devient vite dangereux. C'est une position qui est sympa pour Sniper et mon instincts mais qui devient vite dangereuse. Le T-62, la voyette, on est quand même sur une map ultra favorable pour les géopards. C'est vraiment un terrain de jeu très très favorable à eux. Pourquoi ? Parce que la map est relativement grande. Vous n'avez quasiment que du hold-down et de la dépression de canon. Du coup, les léopards peuvent largement exploiter ça. Leur vitesse et leur dépression de canon sont exploitables. La voyette, j'ai tiré. Malheureusement, j'ai tapé l'eau du rocher. Je suis un peu dégoûté. Donc, vraiment, là, ces chars-là peuvent exploiter toutes leurs capacités. Donc là, je vais quand même taper le petit léopard au niveau de sa chenille. Lui tu as un membre d'équipage. Là, vous voyez qu'il y a un racket under qui se met juste en dessous. Il n'a pas la portée. Je vais quand même lui balancer l'artillerie parce que ça va... Les racket endos n'aiment pas forcément ça. Là, je vais avancer pour essayer de le taper mais je vais reculer parce que regardez, j'ai pensé au date de mon mais le léopard. Voilà. J'ai bien fait de reculer parce que tu coupes le léopard ne m'a rien fait. Il y a l'avion quand même qui me tape dessus. Là, je me dis le léopard on va peut-être essayer de l'acheter mais l'artillerie me gêne. Je n'arrive pas à le voir. Ça m'énerve. Voilà. Hop. On va acheter le petit léopard. Là, vous voyez, il faut vraiment vérifier parce que là, vous voyez, j'ai un léopard qui était sur ma gauche. Ça peut être dangereux. Je crois que le racket endos s'est fait sortir par le M60. Vous voyez là. Hop. Je vais utiliser la petite montée pour aller venir caler un petit shoot sur le léopard qui se trouvait juste au-dessus. Vous avez vu que vraiment la PFDS, pour le coup, elle fait vraiment le travail. Là, Innocap B derrière. Vous voyez que cette zone-là, c'est vraiment une zone où vous pouvez contrôler pas mal de choses. Innocap B derrière. En plus, il y a Hadassaut qui me... Comme il ne pouvait pas revenir donc il me donnait pas mal d'informations. Ça me permettait vraiment d'avoir... On avait deux perdus pour... Pour contrôler un peu tout ça. Oh, le petit lag du replay. Bon, j'espère qu'il ne sera pas... qu'il n'y aura pas trop. Là, j'ai vu le petit léopard mais je ne peux pas le chercher, celui-là. Je peux vraiment vraiment lui faire. Lui, c'est... J'ai pas l'accès. Il faut vraiment que je passe par là. Sinon, c'est trop dangereux. Il y a des petits lags. Et regardez, j'ai vu passer le Raketon 2 un peu tard malheureusement mais je l'ai vu passer. Du coup, on va quand même essayer d'aller chercher le léopard parce que vous voyez qu'il est là. À ce moment-là, pour être sincère, c'est Dassault qui le voyait parfaitement. Moi, j'avais un peu de mal à le voir. J'arrivais pas à le voir parfaitement à cause des puissons. Et lui, il me dit vas-y, vas-y, il y a un léopard. Je le voyais assez mal. Là, regardez, finalement, je finis par le voir et regardez, on vise les munitions comme ça, au moins, c'est réglé. Ceux des fois, vous avez vraiment du mal à nettoyer l'équipage. C'est pour ça que je visais les munitions. C'est plus simple que de nettoyer l'équipage. Là, j'ai vu un autre léopard passer. J'ai mon petit char allemand qui passait. Donc là, je vais l'attendre. Vous voyez, on vient le voir tirer. Là, je vais à nouveau viser les munitions mais je vais viser... Vous voyez, ma munition, elle est passée mais... Allez, 2-3 cm au-dessus de ses munitions à lui. Et là, j'ai vu un autre petit char se présenter. Il y a un RU qui se présente dans le coin. Ça va, j'arrive à l'achever. Ce qui est bien, c'est que comme ils ont nerfé un petit peu les... Enfin, c'était pas tout de suite, c'était il y a quelques mois. Ils avaient nerfé un tout petit peu les temps de récupération des équipages. Ce qui fait que... Avant, c'était 8 secondes. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus long. Ce qui fait que le reload du T-62 qui est de l'ordre de 12 secondes n'est pas trop pénalisant. parce que même si vous gérez bien, même si vous pouvez rester face à votre adversaire, il ne faut juste pas rester complètement face à son canon. Parce que sinon, là, pour le coup, il peut vous tuer. Là, regardez, je recule, je vois un autre léopard passer. Cette fois-ci, lui, il va prendre les deux membres d'équipage restant dans sa tourale et il décède. Il y a un Racket N2 qui est dans le coin. Je le sais. Mais regardez, là, je me dis, allez, je vais peut-être tenter. Mais là, regardez, j'ai vraiment... Là, ça ne sert à rien de tenter. Si je sentais le tir, je l'avertissais de ma présence. C'était trop dangereux. Donc, dans le doute, je ne le fais pas. J'attends qu'il avance parce qu'il ne m'a pas vu. On va attendre qu'il avance un petit peu. Et là, au moins, même si je le loupe, même si je ne l'achève pas, j'aurai un bon nombre de tir sur lui. Et là, il y a juste à tuer les membres d'équipage et c'est horrible. Le Racket N2, en général, il résiste très mal à la prise de tir d'un APFDS. Du coup, là, je vais pouvoir avancer un petit peu. Aller chercher. Là, il y a un petit léopard. Je voulais avancer cash pour les soutenir ma team. on se touche. Mais, regardez, toute ma team est morte dans le nord. C'est à ce moment-là que j'ai tilté. J'ai vu toute ma team mourir et là, je vois le léopard. Je fais, ouille. Le léopard m'a vu et en plus, toute ma team est morte. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas aller le chercher. Ça ne sert à rien. D'autant que là, le problème, c'est que notre team est en train de se faire défoncer. Voilà. Et en face, forcément, ils nous mettent la misère. Donc, on se fait copieusement dégommer et à côté de ça, ça ne se passe pas très bien. Donc, obligé de reculer parce que là, je suis vraiment dans une position beaucoup trop dangereuse. Là, j'en étais déjà... On était déjà à 9 kills. Vous voyez, pour le T-62, c'est vraiment l'avantage qu'il a. D'ailleurs, sur cette map-là, il n'est pas forcé. C'est vraiment le char russe le plus adapté à la lutte contre le Léopard sur cette map-là, avec l'IT1. Pourquoi ? Simplement parce qu'il a des obus très rapides. Il n'y a pas trop mal. Mais c'est surtout que c'est l'un des Russes qui a la meilleure dépression de canon. Parce qu'il a moins 6. Vous voyez, la petite Google Blitz qu'on va éliminer. C'est gratuit. Ça lui évite d'aller sur B. On lui enlève cette peine. On est sympa. Vous voyez que, bon, ça va bientôt se terminer. C'est-à-dire qu'il n'est pas le replay. Je ne vais pas aller au bout des 19 minutes. Parce que je ne vais pas pouvoir malheureusement garder le T-62. Et c'est là que vous allez pouvoir voir un petit peu aussi, c'est là que ça serait bien intéressant, la faiblesse par moment du canon. Donc, je vois le petit Léopard qui m'arrive dessus. Je pensais qu'il m'avait vu. Et en l'occurrence, il ne m'a pas vu. Mais alors, vraiment pas. Le mec ne m'a pas vu. Là, regardez, j'ai fait une énorme erreur. Oups. Alors, hop, on va se mettre dans celui-là. En fait, il ne m'avait pas vu. Le Léopard, il était en train de regarder par là. Et je ne sais même pas comment il a fait pour ne pas me voir alors que j'étais à 2 mètres devant lui. Bon, enfin, bref. Il ne m'a pas vu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon obus, du coup, je tape sur son flanc de tourelle et pas assez proche de son canon. Ce qui fait que lui, il ne prend aucun dégâts, si ce n'est le chargeur qui passe en... Qui est mort, je crois, le chargeur. Non, le chargeur était déjà mort, regardez. Et la culasse passe à peine, elle passe en orange, ce qui aurait pu suffire à me protéger. Parce que des fois, la culasse, elle est à peine jaune, vous ne pouvez déjà plus tirer. Mais là, en l'occurrence, il va quand même pouvoir tirer. Et ce que j'aurais dû faire, c'est que lui, il ne m'avait pas vu. Après, je ne pouvais pas le savoir. Franchement, je ne pouvais pas savoir qu'il ne m'avait pas vu. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est le laisser monter un peu plus. J'avais son bas de caisse et là, je tirais à droite et je tapais ses munitions et c'était réglé. Voilà. J'aurais dû le laisser monter un peu plus et je l'avais. Alors que là, voilà, forcément, comme sa culasse n'est pas endommagée. Lui derrière, il me balance une hit et puis voilà. Une seule hit et c'est réglé pour le T-62. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est ça qui fait que le T-62 est un petit peu exigeant, c'est qu'il est assez trolle-esque sur ces manœuvres-là. Donc, je ne vous montre pas la fin du replay parce que de toute façon, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais sortir le T-10-7, je vais faire deux kills avec et après, je vais juste sortir deux fois la Z-857-2, deux fois le T-54-51 et une fois la Shilka contre les spawn-killers. Ils ont essayé de me spawn-kill et du coup, j'en ai tué quatre comme ça en anti-spawn-kill mais ce n'était pas avec le T-62. Donc, écoutez, j'espère que cette longue vidéo très longue vous aura plu. Ah aussi, j'ai oublié, c'est vrai. Petit détail aussi qui peut être intéressant, c'est que vous avez autant de face, ça ne peut pas forcément être évident de one-shot à un char, autant de cul avec la PFDS, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, à chaque mois, j'ai remarqué ça, à chaque fois que je prends un char, quand il est bien aligné, c'est-à-dire que, mettons, le cul du char est comme ça, si je tire là, dans le bloc moteur, en fait, le but traverse tout et one-shot le char. À chaque fois que je fais ça sur un léopard ou sur un américain, ça marche à tous les coups. Donc bon, je me dis que c'est l'un des rares au but, c'est très très rare, mais cet obu-là, la PFDS, il y a plus de chances, après, je ne saurais pas l'expliquer, je pense que c'est parce que le but a une très forte pénétration cinétique, mais vous avez beaucoup plus de chances de one-shotter votre adversaire en tirant à l'arrière, ce qui est extrêmement rare. Mais bon, c'est comme ça. Donc écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.